Formation en immobilier, arnaque ou mine d'or ? Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo, ici Julien et je vais essayer de répondre à une question qu'on voit assez souvent sur les formations immobilières. Et je vais te dire de suite, c'est comme pour beaucoup de choses dans la vie, il y a à boire et à manger, on va voir les détails dans cette vidéo. Pour moi le but est que tu comprennes l'intention des formateurs qui font ces formations et ces programmes d'accompagnement, que tu aies des éléments de comparaison pour voir qu'est-ce qui marche réellement, qu'est-ce qui peut apporter de la valeur et à qui faire confiance. A la base, le but d'une formation, c'est certainement de te faire gagner du temps et de te permettre d'éviter des erreurs. C'est pour ça que la personne qui va faire ces formations va partager son expérience. Son expérience, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la cuisine ou peu importe, dans le coaching. L'intention est donc de transmettre des connaissances, des compétences de façon à apporter de la valeur à d'autres personnes et se faire rémunérer pour cette activité-là. Pour cela, aujourd'hui avec Internet, on va rapidement soit faire des accompagnements one-to-one qui vont être personnalisés un à un, souvent sur Google Meet, en présentiel, sur Zoom, où on va accompagner des personnes pas à pas, soit on peut aussi digitaliser ce programme et enregistrer une méthode en vidéo qui va expliquer étape après étape le processus que doit suivre le membre. On peut aussi trouver des mixtes, ce qu'on va faire nous par exemple, c'est-à-dire une méthode digitalisée étape par étape en huit modules qui expliquent quelle stratégie il existe, comment on les met en place entre le co-living, la colocation, la courte durée, la typique, l'immeuble de rapport, la maison à diviser, comment est-ce qu'on peut croiser le tout, pas payer d'impôts, générer entre 500 et 2000 euros de bénéfices, bref, toute la théorie que vous pouvez avoir, poser des questions sous les vidéos, etc. Et à côté de ça, du coup, des accompagnements pour vérifier les devis, vérifier les projets, vérifier les plans, aider à débloquer les situations bancaires qui peuvent poser problème, aider à trouver des artisans compétents dans les villes en question, voilà. La première des choses que moi je t'inviterais à faire, c'est donc déjà de regarder l'expérience du formateur. Combien d'investissements il a fait ? Est-ce qu'il est toujours dans la partie ou pas ? Est-ce qu'il est en France ou pas ? Combien de lots il a ? Parce que tu sais, en immobilier, c'est facile à faire 3-4 investissements, mais les pots cassés, les erreurs, tu peux les retrouver quelques années après. Quelle stratégie il a mis en place ? Dans quelle zone il a investi ? Partout en France ou est-ce que c'est le spécialiste d'un secteur ? Comprendre un petit peu à qui tu parles et quels ont été les résultats des membres qu'il a accompagnés. Pour ça, tu peux faire plein de recherches sur Internet, c'est assez facile. S'il n'y a pas d'avis, potentiellement, c'est que du coup, ça commence à ne sentir pas très bon. Si, quand tu, ensuite, l'étape d'après, tu vas parler au personnel de l'entreprise, des conseillers immobiliers ou des commerciaux, et que tu as une forme de pression à devenir client, aussi, ce n'est pas forcément un signe super positif sur l'intention de base de l'entreprise. Tu dois regarder le scope et les compétences des services qui sont proposés. Est-ce que du coup, le formateur ou l'entreprise va rester sur de la théorie ou te mettre en contact avec des banquiers, des artisans, s'occuper de gérer tes travaux, te mettre en contact avec des experts fiscalistes, avocats, pour monter ton système, ton véhicule de l'investissement, que ce soit en société, en holding, en LMNP ou LMP ? Quel est l'écosystème qui vient derrière ? Qui sont les coachs qui travaillent avec lui ? Il va avoir des formateurs à 25 ans ? Effectivement, ils ne vont pas avoir les mêmes problématiques, les mêmes centres d'intérêt que des parents avec des enfants qui vont prendre des décisions et qui vont faire prendre des décisions à leurs élèves qui font part d'une autre analyse et d'une autre réflexion parce qu'ils ont une autre expérience de la vie. Pour notre part, c'est tout un écosystème. On prend un véritable plaisir à accompagner nos membres, ce qui aussi contribue à avoir une entreprise de formation qui va générer du cash et qui nous permet de réinvestir dans l'immobilier et de développer notre écosystème. C'est pour ça que si toi aussi tu veux apprendre à générer entre 500 et 2000 euros de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location et être accompagné par toute une équipe qui habite en France, travaille en France, investit en France, a des contacts en France, à tester toutes les stratégies du marché, de la typique à la courte durée en passant par le co-living, la colocation, l'immeuble de rapport, la copropriété, la maison à diviser, la division frontière, l'achat aux ventes et que tu te sens à l'aise dans cet écosystème mais pas prêt à franchir le pas, regarde sur le site d'Investpreneur pour qu'on prenne un rendez-vous avec nos conseillers et on se fera un véritable plaisir de t'expliquer la marche à suivre et de t'expliquer les modalités qui sont à ta disposition pour faire de la formation, de l'accompagnement, du clé en main, toutes les options qui sont à ta disposition. Pour conclure, je te dirais que oui, comme pour tout dans la vie, il y a énormément d'arnaques sur Internet. C'est à toi de faire preuve d'intelligence. Avec qui tu veux travailler, qui tu peux croire ? Fais ton petite analyse, fais ton étude de marché, ne fais pas attention au marketing parce qu'effectivement, ça peut être trompeur. C'était Julien Malingot, j'étais ravi de te faire une vidéo à ce sujet. Si tu as la moindre question, pose-la en commentaire, je te réponds avec grand plaisir. Sinon, je te retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada